On nous appelle le sexe faible, le rôle de la femme dans le monde. Alors, mais pourquoi d'abord il est question de parler du rôle de la femme ? Parce que le monde a décidé que la femme avait une certaine place. Le monde nous a mis quelque part. On nous appelle le sexe faible. Alléluia ! Mois faible. Alléluia ! Le sexe faible. Voilà comment on nous appelle. Quand on regarde dans l'histoire, c'est vrai que la femme est souvent reléguée au second plan. La femme est toujours derrière l'homme. La femme est toujours en retrait. La femme doit toujours avoir une position où on ne la voit pas. Même quand la femme a ses menstruations, on dit que la femme elle est impure. Alléluia ! Mais c'est quoi cette histoire ? Amen ! C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Si je reprends ce que prophétesse a dit. L'origine. Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Dieu a commencé à séparer. Non, Dieu a mis la lumière. Alléluia ! Dieu a séparé les eaux d'au-dessus et les eaux d'en-dessous. Il a fait le ciel. Il a fait la mer. Il a dit que le sec paraisse. Et parmi tout son travail de création, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris de la poussière avec laquelle, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a formé Adam. Alléluia ! Il a formé Adam. Il a placé Adam dans le jardin. Il lui a dit d'administrer, comme l'a très bien dit maman, de faire fructifier, de faire pousser des fleurs, de s'occuper des animaux, de se distraire. Alléluia ! Mais malgré ça, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il ne manquait pas simplement quelque chose dans la vie d'Adam, mais il manquait quelque chose dans le monde. Alléluia ! Ma sœur, sache que ta vie ne dépend pas d'un homme. Elle ne dépend pas d'un homme. Elle ne dépend pas de ton mari. Elle ne dépend pas de ton père. Elle ne dépend pas de ta famille. Elle ne dépend pas de tes amis. Elle ne dépend pas de ton patron. Elle ne dépend pas de tes diplômes. Elle dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est tout. Alléluia ! Il lui manquait quelque chose. Maman a dit, et elle a cité l'évangile qui dit, « Faisons-lui une aide semblable. » Une aide semblable. Une aide semblable. Alors, une aide. On aide quelqu'un qui est déjà en train de faire quelque chose, n'est-ce pas ? On n'aide pas quelqu'un qui est assis, non. On n'aide pas quelqu'un qui est allongé. On n'aide pas quelqu'un qui regarde comme ça, non. On aide quelqu'un qui est déjà en action. On voit que non, là, ça ne marche pas. Je vais aller aider. Je vais aller donner un petit coup de main. Alléluia ! Tu es le coup de main de quelqu'un. Tu es le soutien de quelqu'un. Tu es l'appui de quelqu'un. Alléluia ! J'ai bien aimé quand elle a dit qu'on n'est pas simplement là pour faire la vaisselle, le ménage, etc. Alléluia ! La création. Dieu a créé l'homme avec la poussière. Mais nous, il nous a tirés d'une côte. Il nous a tirés d'un os. Un os, c'est dur. Il nous a pris de la poussière qui s'effrite. Il nous a pris d'une côte. Ça veut dire qu'une côte, c'est quoi ? Quand on est à côté de quelqu'un, est-ce qu'on est derrière ? Est-ce qu'on est devant ? Est-ce qu'on est au-dessus de la personne ? Est-ce qu'on est au-dessous d'elle ? On est à côté ! Alléluia ! C'est ça la place de la femme. On n'est pas le sexe faible, mama. Sexe faible. Quelqu'un qui est à côté. Alléluia ! Nous sommes fortes. Et quand on regarde l'histoire dans le monde, depuis le début, le diable a voulu nous étouffer, nous étrangler, faire en sorte à ce que nous ne puissions pas exercer ce pourquoi l'Éternel nous a mis sur cette terre. Alléluia ! Comme maman Sylvie l'a bien dit, maman Janine Mendès, elle a parlé de la vie. Quelque chose de capital. La vie. La femme amène la vie partout où elle va. Vous voyez, les hommes, quand ils sont célibataires, quand ils sont jeunes, ils sont dans leur petit studio, vous entrez chez eux, vous voyez tout de suite qu'une femme ne vit pas là. Ça se voit. Vous n'avez même pas besoin de poser des questions « Est-ce que tu es célibataire ou quoi ? » Non, tu le vois tout de suite. Parce que la présence de la femme, ça illumine, ça amène la vie. Alléluia ! Nous sommes donc, nous les femmes, une réponse à un besoin. L'homme avait besoin de nous. La terre avait besoin de nous. L'éternel a besoin de nous. L'éternel a besoin de toi, ma sœur. Il a besoin de toi à l'église. Il a besoin de toi au travail. Il a besoin de toi quand tu marches dans la rue. Et ce que je voudrais partager avec vous en ce moment, c'est que souvent, nous nous cantonnons à notre mission d'évangélisation. On pense que c'est à l'église. On pense que c'est à l'église que non, voilà, il faut, bien sûr, il faut travailler à l'église. Mais c'est dehors en fait que ça se passe. C'est dehors qu'il y a des problèmes. C'est dehors que les gens sont perdus. Alléluia ! Vous savez, c'est facile de paraître saint à l'église. C'est facile de dire Alléluia, Hosanna, de chanter, de danser, de louer Dieu. Dans l'église, c'est trop facile. Mais vivre sa foi maintenant, quand on sort d'ici du 45 là, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que l'ennemi sera toujours là pour nous rabaisser. Pour dire que non, nous devons être en retrait. Pour dire que nous devons être en dessous de l'homme. Pour dire qu'on doit être moins bien payé. Alléluia ! Pour dire que non, on doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Amen ! Les enfants, on les fait à deux, non ? Alléluia ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis quelqu'un qui a une vie très tourmentée. D'ailleurs, je me demande toujours, mais qu'est-ce que je fais devant les gens ? Qu'est-ce que je fais devant vous ? Je ne le mérite même pas. Je ne mérite rien, vous savez. Josué chapitre 2, 1 à 21. Ici, nous voyons l'histoire d'une femme qui s'appelait Rahab. Alléluia ! Ce n'est pas n'importe quelle femme, Rahab. Alléluia ! Rahab, à la base, c'est une prostituée. Alléluia ! Rahab, ce n'est pas une Israélite. Elle ne connaît pas l'éternel Dieu des armées. Alléluia ! Elle ne le pratique pas depuis sa jeunesse. Amen ! Elle adore des dieux étrangers, Rahab. Alléluia ! Elle couche avec des hommes différents chaque jour. Alléluia ! C'est de là qu'elle tire sa richesse. C'est elle qui entretient son père, sa mère, toute sa maison. Elle fait vivre tous ces gens-là avec l'argent de la prostitution. Ce n'est pas n'importe qui, cette femme. C'est une femme qu'on pourrait dire de mauvaise vie. Une femme qu'on ne peut pas fréquenter. Alléluia ! Une femme, si tu as un fils, ma sœur, tu diras à ton enfant, si tu la vois sur le trottoir de gauche, tu lui diras, marche à droite. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas sentir. Peut-être que toi aussi, ma sœur, là où tu es, les gens ne peuvent pas te sentir. Parce que tu as une histoire, parce que tu as un bagage spirituel particulier, parce que tu as commis des actes dont tu n'es pas fier. Le monde ne peut peut-être pas te sentir. Alléluia ! Rab, Rab a entendu parler d'un dieu qui a délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon, qui les a fait sortir d'Égypte, qui ont traversé la mer rouge à sec. Rab a entendu parler de l'Éternel. C'est comme nous, tels que nous sommes ici, nous avons entendu parler de ce dieu. Nous avons entendu les miracles que nos frères et sœurs peut-être sont venus témoigner. Mais peut-être que nous n'avons pas encore expérimenté ce dieu-là. Mais nous avons entendu. Alléluia ! Et déjà quand on entend, c'est déjà beaucoup. Alléluia ! Parce que la Bible dit, à celui qui croira. Alléluia ! Pas à celui qui expérimentera. Vous savez, encore ce matin, le Seigneur m'a donné une parole de réconfort. Moi, j'ai perdu ma maman il y a quelques temps. Et des fois, j'ai des moments où, voilà, je me dis, si maman avait vécu ça, si elle avait... Je me dis, des fois, je regrette. Je me dis, mais elle ne voit même pas mes victoires. Elle ne voit même pas mes réussites. Elle ne voit même pas ça. Et l'Éternel m'a donné une parole. Mais heureux ! Ceux qui ont cru ! Alléluia ! Mais qui n'ont pas vu. Parce qu'ils sont nombreux, alléluia ! Des gens qui nous ont quittés, qui ont entendu la prophétie, qui ont entendu parler de Jésus, qui savaient qu'un Jésus allait venir. Ésaïe lui-même, il a prophétisé. Mais il n'a pas vu le Christ. Alléluia ! Mais il est bien heureux. Alléluia ! Toi aussi, ma sœur, là où tu es, tu as entendu des choses. Tu as entendu des femmes qui ont témoigné de la restauration dans leur foyer. Tu as entendu des femmes qui ont témoigné qu'elles ont eu un mari. Peut-être que toi, tu attends. Tu as eu des femmes qui ont témoigné de leur guérison. Peut-être que toi aussi, tu attends. Et tu te dis, mais ce Dieu-là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alléluia ! Rahab, elle a entendu parler de tous ces miracles-là. Et ce qui est bien dans cette histoire, écoutez-moi bien. Avant qu'on en arrive à l'histoire de Rahab, vous allez noter, mais on ne va pas lire parce que c'est trop long, vous irez lire chez vous, nombre 13. Alléluia ! Ça, c'était la première tentative de l'Éternel pour bénir son peuple d'Israël. Parce que quand il a fait sortir Israël d'Égypte, il a dit que je vais t'emmener dans un pays où coulent le lait et le miel. C'était la promesse. Alors, il a donné la promesse. Maintenant, il faut qu'il accomplisse la promesse. Il a dit à son serviteur Moïse, prends-moi un homme vaillant de chacune des douze tribus. Ce seront des espions. Ils vont aller espionner le terrain que je vous donne, que je vous livre. Alléluia ! Moïse, il a obéi. Il a nommé. Les espions. Ils étaient douze. Et parmi eux, il y avait Caleb et il y avait Josué. Amen ! Ils sont allés. Ils ont vu que le pays était beau. C'était un pays où coule le lait et le miel. Alléluia ! Les bénédictions, donc, elles tombent. Ça coule de source. Ils n'avaient pas d'effort à faire comme ils pouvaient faire quand ils étaient en Égypte, là, sous l'esclavagisme. Alléluia ! Mais le problème qui était là, c'était quoi ? Les bénédictions, elles étaient trop grosses pour eux. Ils voyaient un grain, le grain de raisin qu'ils ont cueilli. Ils étaient à plusieurs pour le porter. Imaginez-vous un grain de raisin. Porter un grain de raisin à plusieurs. Ça veut dire que les gens qui vivent là, ils ont quelle taille ? Si on doit prendre un grain de raisin dans la main. Il y avait des géants dans ce pays-là. C'est comme toi, ma sœur. Peut-être qu'il y a des géants dans ta vie. Il y a peut-être des situations dont tu n'arrives pas à te sortir. Des situations qui te dépassent. Qui dépassent ton entendement. Ce sont des géants. Parce que toi, tu te vois toute petite face à ces situations-là. Elles sont plus grandes que toi. Peut-être que tu as des dettes à n'en plus finir. Tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas nourrir tes enfants. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer ou boucler ta fin de mois. Peut-être qu'à l'école, ça ne va pas. Tu ne comprends pas. Malgré que tu étudies, malgré que tu passes du temps, tu n'y arrives pas. Peut-être que tu ne vois pas ce que tu vas faire de ta vie. Ce sont des géants, alléluia, qui t'habitent. Et quand ils sont revenus maintenant, donc ils sont allés pour voir comme on les a envoyés, c'était des espions. Ils sont revenus. Et là, ils ont donné un mauvais rapport à Moïse. Non mais Moïse, mais c'est quoi ce pays-là ? Il n'y a rien là-bas pour nous. Bien sûr, il y a des fruits. Bien sûr, il y a le lait et le miel qui coulent. Mais on n'arrivera jamais à se saisir de ce territoire. Pourquoi vous nous avez emmenés ici ? Pour qu'ils nous tuent, pour qu'ils nous massacrent. C'est quoi cette histoire ? Les enfants ont commencé à murmurer contre Moïse. Peut-être aussi des fois quand Sylvie se lève, elle dit « Jeune ! » C'est comme si elle te demandait tout ton salaire. C'est comme si elle t'amène à la mort. Mais non ! Alléluia ! Quand elle dit « Jeune ! » C'est parce que quelque part l'Esprit de l'Éternel lui a donné cette stratégie-là pour que vous puissiez conquérir, entrer en possession d'une bénédiction qui est juste devant vous. Vous, vous devez juste obéir. Maman dit « Jeune ! » On jeûne. Maman dit « Prière ! » On prie. Maman dit « Veillez ! » On vient à la veiller. Amen ! Vous savez, moi je dis toujours « Je suis une fille de la nuit. » Amen ! Autant que j'aimais sortir le soir quand j'étais gamine, autant que j'aime aller à la veillée et chanter « Alléluia ! » Alléluia ! Parce que je sais que les murailles, elles tombent pendant l'éveillée. Alléluia ! Les géants bougent ! Amen ! Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma force, c'est juste comme vous avez vu les chantres tout à l'heure là. Chantez seulement, chantez, chantez de tout votre cœur. Ça tombe, c'est tout. Alléluia ! On ne vous demande pas d'aller prendre une épée là et de vous mettre sur un champ de bataille. C'est ça notre champ de bataille. Notre champ de bataille, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la prière, c'est le combat, c'est le jeûne, c'est la retraite. Alléluia ! C'est ça notre stratégie ! Amen ! Alors, ces espions, ils ont dit non Moïse, ce n'est pas sympa ce que tu nous fais, nous on veut rentrer, on aurait dû rester en Égypte, on était bien là-bas, on avait des concombres, etc. Ok. Mais il y en a deux qui ont dit non, 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 non. Ce pays-là, si l'éternel nous est favorable, nous allons le conquérir, malgré les géants, malgré tout ce qui se passe. Mais vous voyez, il n'était que deux. Donc, ils étaient en nombre numérique inférieur par rapport aux autres. Ça, c'est nombre 13. Et du coup, l'éternel s'est fâché. Il s'est fâché contre tout le peuple d'Israël. Et c'est à cause de ça que ces gens-là ont fait plus de 40 ans dans le désert et ne sont jamais rentrés en possession de leur bénédiction. Revenons à Josué maintenant. Deuxième tentative. Là, on s'est dit, l'éternel a dit « Je vais changer de stratégie. » Au début, j'avais envoyé juste des espions, mais il faut quand même une autre intervention. Alléluia ! C'est là que Raab intervient. La femme, le sexe faible, la prostituée, celle que personne ne peut sentir, c'est grâce à elle. D'ailleurs, on la retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ en personne. Alléluia ! Raab a entendu parler de Dieu. Elle a entendu les miracles, les prodiges, etc. Et elle s'est dit « Le salut arrive. » Le salut arrive. Et il faut que je me saisisse de cette occasion-là. L'éternel, ma soeur, a besoin de toi. Il a besoin de toi pour accomplir les plans qu'il a établis pour bénir ce monde. Alléluia ! Quel que soit ton passé, que tu sois une prostituée, que tu sois une voleuse, une menteuse, tout ce que tu veux, une kleptomane, une impudique, tout. Quel que soit le nom dont le monde te taxe, te qualifie. Alléluia ! L'éternel a besoin de toi. C'est pas Raab que le peuple d'Israël, donc toute la génération-là qui avait murmuré, ils sont tous morts dans le désert. Une nouvelle génération est née et c'est avec cette nouvelle génération et les deux qui n'avaient pas murmuré, c'est-à-dire Josué et Caleb, que la promesse qui avait été faite aux ancêtres a pu s'accomplir. Amen ! Ma soeur, tu es un canal de bénédiction, tu es la réponse à un besoin de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi pour bénir ce monde. Alléluia ! Ne regarde pas ton passé. Dans Sephora, personne ne lui a enseigné comment faire la circoncision. C'était certainement un travail d'homme parce que les femmes étaient reléguées au second plan. Mais sache qu'aujourd'hui, ma soeur, tu as l'opportunité de faire tout ce que tu veux dans la vie. quel que soit ton âge, ne te limite pas parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia ! Il est le faiseur des miracles. Alléluia ! Moi, vous savez, j'adore écouter les témoignages parce que les témoignages, ce n'est pas facile à vivre, mais ça fait trop du bien quand on les écoute parce qu'on voit, « Ah non ! » Moi, chaque fois, je m'identifiais aux personnes qui témoignaient. Si le Seigneur a fait dans sa vie, mais il fera dans la mienne et ça me rassure. Alléluia ! Quel que soit le temps, notre Dieu est là, il est présent. Amen ! Ma soeur, sache que tu es une réponse dans la vie d'une personne. Tu es la réponse à un besoin. Quelqu'un a besoin de toi ici-bas sur cette terre. Quelqu'un a besoin de t'entendre le rassurer, de t'entendre lui parler de Jésus. Alléluia ! Comme l'a dit maman Mendès, « Réveillons-nous ! » Réveillons-nous parce que nous devons travailler, parce que l'Éternel a besoin de nous. Il a besoin de nous auprès d'une personne qui a besoin d'entendre parler de Jésus, qui a besoin d'entendre la révélation. Vous savez, quand Jésus-Christ s'est ressuscité là, il est apparu à qui en premier ? Ah ah ! Pourtant, il a mangé avec les apôtres, il a dormi avec eux, il a veillé avec eux, il a tout fait avec eux. Mais c'est à qui qu'il est apparu ? À une femme. Et quand il est allé apparaître aux hommes, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Pourtant, Jésus était à côté d'eux, il leur parlait, mais ils ne voyaient même pas qu'ils avaient Jésus. Alléluia. Amen. Mais le sexe faible, Alléluia, a les yeux ouverts. Quand Jésus est là, elle sait que Jésus est là. Alléluia. Elle enlève son foulard et elle l'étend pour laisser passer le maître. Jésus ne peut pas passer devant une femme sans qu'une femme le sente. Parce que la femme, elle a un cœur, elle est sensible, elle a quelque chose en elle de particulier. Ma sœur, tu as quelque chose de particulier en toi. Ne laisse pas le diable te tromper. Tu es important, tu as de la valeur devant l'éternel. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Les autres t'appellent par ton péché. Mais lui, il t'appelle par ton nom. Il t'aime. Alléluia. Rahab. Rahab a enfanté Boaz. Alléluia. Boaz, Marie de Ruth. Alléluia. Et toutes ces personnes-là sont dans la lignée directe de qui ? De Jésus. Alléluia. Amen. Ne nous sous-estimons pas, mes sœurs. Nous avons vraiment un grand rôle à jouer dans ce monde. On doit révolutionner ce monde. Nous devons vraiment relever nos mains et vraiment travailler ensemble pour la construction du royaume. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Marc, vous lirez à la maison dans Marc 10, du verset 29 au verset 30, qu'il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère et les gens de sa famille et qui reçoivent au centuple, au siècle présent, père, mère. Alléluia. Par contre, avec des persécutions. Alléluia. Avec des persécutions. Mais ça, c'est dans la vie présente. Mais après, cerise sur le gâteau, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, tu es là pour faire rentrer l'humanité dans l'éternité. C'est ça ta mission. Parce que la Bible nous dit que l'ennemi, malheur à la terre et à ses habitants parce que le diable a été précipité ici-bas et il est animé d'une grande colère. Alléluia. Alors nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est d'aller chercher les âmes perdues. D'aller les chercher. D'aller les convaincre. De prier pour elles. Même si elles ne nous écoutent pas, elles ne nous entendent pas. Ne cherchons pas toujours à voir les effets de nos prières sur les personnes. Croyez-moi qu'il y a des gens qui ont prié pour vous pour que vous soyez là ici que vous ne connaissez même pas. Alléluia. Vous aussi, ayez la foi que quand vous priez pour votre ville, je ne sais pas où vous habitez. Ma sœur, tu habites où ? Le Plessis. Sache que la Bible dit que tout lieu foule la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne en possession. Quand tu rentres chez toi, Seigneur, je prends possession, autorité de cette ville. Cette ville m'appartient. Je suis au-dessus de toutes les nations qui habitent dans cette ville. Tu prends autorité. C'est ta ville. C'est ta ville. Alléluia. Tu es au-dessus même du maire du Plessis. Au-dessus. Alléluia. On ne va pas refaire un cours sur l'identité parce qu'on n'a pas le temps. Mais sachez que vous avez une place et un rôle à jouer capital. Si vous ne le faites pas, vous abandonnez le Seigneur. Le Seigneur, lui, ne vous abandonne pas. Alors, moi, je ne sais pas ce qui t'a amené ici, ma sœur. Mais si tu sens qu'en toi, tu as encore ton passé qui t'habite, ton passé dont tu n'arrives peut-être pas à te séparer. Si tu sens qu'en toi, tu es paralysé par quelque chose qui t'empêche de servir le Seigneur pleinement, avance-toi, ma sœur, on va prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur peut faire du bien à une personne. Une personne qui a le cœur de Rahab. Une personne qui ne regarde pas au « quand dira-t-on ? » Une personne qui a juste entendu et qui croit que l'Éternel est capable de faire quelque chose. de particulier. Parce que la maison de prière doit révolutionner ce pays, ce monde. Alléluia. D'ici doivent sortir des députés. D'ici doivent sortir les personnes qui vont voter les lois pour nous de demain. Alléluia. Mais regardez comment ils nous imposent le mariage pour tous. C'est quoi ces histoires-là ? Il n'y a pas un chrétien à l'Assemblée nationale. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous. Amen. Nous devons être courageuses. Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, c'est l'identité même de Christ. Alléluia. Alléluia. wasp... ... améluia. Merci.